salut à tous j'espère que vous allez bien toujours aussi content de vous retrouver pour un crypto débrief l'actu est encore super intéressante aujourd'hui cette vidéo va un petit peu un petit peu ressembler à celle d'hier dans le sens où je vais vous reparler un tout petit peu des éthers je vais aller un peu plus en détail en fait dans ce qu'est en train de se passer contre gary jensler en ce moment il ya une fronde aux us contre gary jensler je sais pas si c'est une fronde mais en tout cas il vous savez c'est son audition dont je vous ai parlé la semaine dernière en face au congrès et faut dire qu'ils n'y vont pas de main mortre il est attaqué aussi sur les réseaux je vais vous montrer ça donc en gros voilà on a quand même une réaction à contre cette cette attaque ces attaques contre les crypto dans tous les sens et je vais essayer de vous expliquer justement en quoi ça ça dessert finalement le régulateur on va aussi parler de dédollarisation il ya un rapport de fitch qui vient de sortir vous savez une des principales agences de notation c'est très sérieux je pense et donc voilà je vais vous en dire quelques mots n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait parce que ça me fait plaisir et puis aussi parce que ça me permet d'être plus visible vous le savez il ya une il ya un lien vers une formation gratuite si vous débutez je vous donne pas mal d'infos pour débuter donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil juste pour mentionner parce que c'est quand même assez intéressant on a quand même une forte chute ce matin de des éthers pas que évidemment de toutes de de bitcoin aussi mais surtout des éthers et des alts donc très très forte correction on est repassé sous la barre des 2000 pour les éthers et malgré tout on voit bien que eh bien on a quasiment terminé le nombre des enfin le nombre des éthers qui doivent être retirés de du protocole et en très forte diminution on voit qu'il n'y en a plus que 42 000 éthers et clairement là maintenant c'est eh bien on voit qu'on est en train de se normaliser hier on avait vu que le nombre des éthers qui rentrent qui sont stakés dans le protocole est plus important que celui qui sort que le nombre des éthers qui sortent je pense que c'est exactement ce qui va se passer ça va s'amplifier ce mouvement va s'amplifier on le voit encore aujourd'hui c'est juste pour pour clarifier que la chute à laquelle on assiste actuellement ça vient pas de là je ne pense pas en tout cas ça vient sans doute d'un mouvement de marché qui est relativement sain après la hausse qu'on a connu en tout cas ceux qui bénéficient clairement de du mouvement justement de staking d'Ethereum c'est l'ido vous savez c'est un routeur un peu comme rocket pool il y en a deux principaux il y en a d'autres mais leur objectif c'est de router vos ethers vers des validateurs vous pouvez aussi les staker directement chez les validateurs mais donc là on voit bien que eux ils ont 12 milliards c'est de loin la l'application décentralisée la plus la plus importante donc là je suis sur convex mais si vous regardez l'ido ils ont une tvl donc une total value locked c'est-à-dire l'ensemble des actifs qui sont enregistrés là en l'occurrence c'est l'ensemble des ethers qui sont déposés dans l'ido et bien ça correspond à 12,15 milliards ce qui est énorme vous voyez la deuxième la maker d'ao arrive à 7 presque deux fois plus que sur maker donc c'est assez impressionnant et donc ça en dit long sur le succès de ce qu'on appelle c'est du liquid staking donc c'est fournisseur de liquid staking après shanghai on s'aperçoit qu'ils sont pas du tout impactés il y en a beaucoup qui disaient qu'ils allaient disparaître qu'ils auraient plus d'utilité on s'aperçoit que c'est pas c'est pas du tout le cas il y a plusieurs raisons à ça je pense que c'est d'abord c'est simple l'ido c'est très simple à utiliser après pour aller si on veut aller choisir si on veut aller staker directement avec les validateurs c'est compliqué parce qu'il faut enfin c'est compliqué entre guillemets il faut aller choisir son validateur et là il y a une liste de critères à connaître et donc forcément c'est pas ça peut être un peu plus compliqué l'ido on le met dedans et il gère et il donne son rendement un rendement qui est souvent supérieur d'ailleurs à ce que les validateurs proposent donc évidemment c'est intéressant et deuxième gros intérêt c'est qu'ils vous fournissent un ether synthétique stext ether pour tout ether vous déposez et ça vous pouvez aller générer des rendements supérieurs supplémentaires dans la finance décentralisée et là du coup effectivement vous avez les deux rendements quoi donc je pense que c'est un business model qui marche bien et que c'est pour ça que c'est il ya ça énormément de succès et voilà donc je donne pas ils ont un token natif évidemment pour la gouvernance s'appelle le ldo et là je donne pas conseil d'investissement évidemment donc ce qui est super intéressant hier j'avais fait une vidéo sur le un peu le bashing de de gary jensler le chairman de la sec la security and exchange commission savez qu'aux us il ya deux gendarmes donc la sec et la cftc en france on a que la mf à l'autorité des marchés financiers là bas ils ont ils en ont deux et ça pose pas mal de problèmes mais on l'avait déjà anticipé pourquoi parce que et je vais y revenir évidemment mais eh bien la cftc a une autre position que la sec et et donc en fait en tout cas j'y reviens tout de suite parce que il ya une audition justement de de gary jensler mais entre temps il se fait surtout attaquer il se fait déjà attaquer sur les réseaux sociaux vous savez on a vu hier qu'il avait été qui commençait à poursuivre bit t-rex donc une bourse d'échange traditionnelle j'ai envie de dire une des premières en fait de l'écosystème du crédit des crypto qui était très populaire en 2017 beaucoup moins aujourd'hui représente 1% des départs de marché et mais mais ce qui est intéressant c'est que il avait utilisé des listings c'est à dire que cette bourse d'échange bit t-rex avait listé notamment les dash algorand et omg donc omisgo et en fait ces trois tokens sur ces trois tokens il y en a un donc algorand donc lui considère que ce sont des securities donc soumis à la réglementation de la sec mais il est rattrapé par son passé je sais pas si vous savez mais historiquement il a été je pense nommé à ce à ce poste là parce que sa mission sa feuille de route c'est d'aller s'attaquer aux cryptos et parce que lui il enseignait au MIT donc massachusetts je sais plus quoi institute of technology donc elle a l'une des une des universités les plus prestigieuses aux us et donc il a enseigné là-bas il a enseigné la crypto il enseignait et donc dans une des vidéos qui circulent maintenant sur crypto twitter et il parle d'algorand en disant que c'est génial que c'est enfin et donc ça contredit quelque part ce qu'il est en train de dire actuellement et donc ça le met un peu en porte à faux si vous voulez il avait dit également à l'époque moi j'ai jamais réussi à retrouver finalement ce cet enregistrement mais à l'époque il avait dit qu'était réhomme n'était pas une sécurité parce que avant même de devenir chairman de la sec mais il avait dit que c'était pas une sécurité parce que c'est je sais plus quoi c'était pas assez centralisé en fait c'était beaucoup trop décentralisé pour être une sécurité et en fait il se base là dessus par exemple pour ripple pour dire que c'est centralisé que c'est voilà et en fait là il est obligé de revenir dessus mais il y a des anciennes déclarations qui refont surface évidemment et il est un peu il est un peu déstabilisé et donc alors pendant pendant son audition face au congrès on voit des sénateurs enfin on voit des membres du parlement qui commencent à lui dire mais alors en gros tu as enseigné le tu as enseigné les crypto donc au MIT mais en plus mais tu en as jamais détenu et la façon dont il lui parle c'est est-ce que vous en avez déjà détenu bah non jamais c'est c'est je vous laisse écouter c'est énorme parce que ce qu'il est en train de lui dire bon je pense que vous avez compris mais ce qu'il est en train de lui dire c'est en gros vous êtes en train de faire une régulation sur sur les crypto vous avez fait des cours sur les crypto mais en gros vous n'en avez jamais détenu donc vous savez pas de quoi vous parlez comment faire tout ça sans en avoir jamais détenu et et d'ailleurs c'est intéressant ce qu'on voit gare qui se dit non j'ai jamais détenu des actifs aussi spéculatifs j'ai plein de plein d'actions et ça d'ailleurs il y en a énormément je crois qu'il y a plusieurs millions donc chez c'est un ancien goldman sachs c'est quand même faut pas l'oublier c'est c'est ça veut pas dire que c'est quelqu'un de méchant mais ça veut dire qu'il est sans doute voilà il y a quand même des liens très certainement avec le lobby bancaire derrière tout ça et donc il y a aussi et ça c'est important c'est que il le vrai problème de tout ça on l'avait déjà identifié et c'est qu'il est mis en porte à faux parce que la 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 cftc déclare ouvertement clairement que le bitcoin ethereum binance usd donc le busd les tether le litecoin sont des commodities c'est à dire des matières premières ce sont pas des actions ce sont pas des titres financiers et ça c'est et ça c'est impressionnant enfin c'est super intéressant parce que c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui c'est qu'il y a en fait une donc là on voit bien que le le républicain lui reproche en premier c'est de c'est d'avoir statué de manière péremptoire que les cryptos sont des titres financiers sans avoir concerté les autres acteurs les autres institutions qui réglementent et donc là on voit bien et je vous l'avais déjà dit mais c'est clair ils sont tous en train de se tirer une balle ils sont tous en train de se tirer une balle dans le pied aux us parce que ils ont ils ont ils ont tous c'est c'est complètement désorganisé tout le monde réglemente sa petite face à sa façon et finalement ça devient une cacophonie ils vont pas réussir à se mettre d'accord et là lui ça devient le en fait l'emblème de cette cacophonie si vous voulez c'est super impressionnant et c'est exactement ce que lui reproche je vais vous juste vous laisser écouter ça parce que c'est d'ailleurs le ton en fait de du sénateur enfin de du parlementaire est absolument absolument impressionnant ils y vont pas enfin il y a vraiment cash quoi écoutez en gros ce qu'il faut comprendre c'est que gary jensler ne veut pas répondre il ne peut pas répondre là comme ça il peut pas dire bah c'est un titre financier donc il est pris à son piège si vous voulez c'est exactement ce que lui reproche en fait si vous regardez toute la vidéo il lui dit bah écoutez est ce que vous avez au moins consulté le chairman de la cftc est ce que pourquoi vous affirmez comme ça de manière péremptoire que les cryptos sont des securities et en fait là il je pense que c'est un truc à craindre je pense c'est qu'il s'attaque à beaucoup trop de lièvres à la fois et que il va il va sans doute se retrouver alors j'espère qu'il doit avoir les moyens pour ça il doit être soutenu par à mon avis il a des moyens c'est pour ça qu'il en avait demandé beaucoup d'ailleurs il y a un mois il avait dit je vais avoir beaucoup besoin de beaucoup plus de moyens mais en tout cas j'ai peur que finalement à force de s'attaquer à tout le monde enfin beaucoup de projets à la fois on l'a vu il y en a beaucoup et bien ils finissent par se perdre et qu'ils finissent par rien obtenir surtout si dans trois semaines enfin ou dans un mois et bien il perd son combat contre contre Ripple et là ça ça pourrait être terrible pour lui et donc là on a vraiment de plus en plus de voix donc le congressman est mort qui commence à dire que gary jensler est incompétent si vous voulez et c'est et il faut voir la façon dont il lui parle là ils envisagent même de le remplacer et c'est ce qu'il propose il y a ce congressman là commence à nous dire je viens de déposer une loi pour remplacer ce chairman de la FED de la SEC pardon par un comité qui prendra les décisions à la place d'un seul homme qui fait n'importe quoi et là dans cette vidéo il liste tout ce qu'on lui reproche et c'est ce qu'on lui reproche tous depuis le début mais de manière ouverte et c'est vrai que c'est assez impressionnant voilà donc il lui reproche de ne pas avoir réussi à protéger les investisseurs dans le cas d'FTX en fait il lui dit donc déjà vous émettez deux recommandations par semaine par mois vous ne laissez pas aux acteurs le temps de se prononcer de réfléchir et ça c'est vrai on l'a très bien vu avec Kraken avec tout le monde c'est exactement ce qui s'est passé également avec les règles sur les custody il a interdit sans concertation et ça c'est ce qu'on lui reproche il faut dire qu'il a fait des erreurs je pense qu'il était soumis à des pressions extrêmement fortes et qu'il n'a pas eu le choix finalement d'attaquer violemment il s'est dit c'est le seul moment après je ne pourrai plus et donc bref voilà c'est un peu ce que je voulais dire sur Gary Jensler on va continuer à suivre ça mais il est possible que finalement leur action soit neutralisée par la violence et finalement l'absence d'unité et c'est une bonne chose ils n'ont qu'à faire des choses correctement c'est bon pour l'Europe je pense qu'il faut quelque chose de plus organisé sinon on a un rapport qui est important à noter qui est émis par Fitch Solutions qui fait partie du groupe Fitch que vous connaissez Fitch Rating qui note les produits financiers les institutions c'est une des plus grosses avec Standard & Poor's et Moody's et donc ils font un rapport sur la dédollarisation du monde alors ils disent évidemment que ça ne va pas se passer du jour au lendemain c'est clairement c'est un processus qui va prendre du temps mais qui existe bien et bien qui est en cours clairement ils le disent donc il y a trois facteurs qu'ils mentionnent c'est d'une part la Chine qui prend une part de plus en plus importante dans les échanges internationaux il y a ensuite de plus en plus justement d'accords entre la Russie par exemple et d'autres pays donc des rapports bilatéraux on le voit encore aujourd'hui la Russie se prépare en fait prépare des lois pour utiliser les cryptos pour faire des paiements internationaux ils utilisent des cryptos je ne dis pas ils auraient pu utiliser de la finance traditionnelle ils utilisent des cryptos mais bon on voit bien qu'en termes de dédollarisation les cryptos vont jouer un rôle et c'est le troisième facteur ils disent les CBDC et les cryptos vont jouer un rôle d'où à mon sens c'est même évident la réaction actuelle du lobby américain bancaire contre les cryptos contre les CBDC ils n'ont aucun intérêt à les voir arriver malgré tout ça va arriver et donc nous on va suivre tout ça de très très près n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne on se retrouve demain bye 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 – Sous-titrage FR 2021